top chrono c'est parti pour environ 50 minutes de débat sociopolitique sur tpc plus la tv nous sommes dimanche 10 octobre 2021 on fera un tour d'horizon sur ce qui fait l'actualité politique au bénin pour en parler nous avons déjà notre invité présent en plateau romaric sauton c'est lui le coordonnateur national du projet talent caution 2021 une seule hirondelle ne fait pas le printemps à ton coutume d'entendre donc je serai en compagnie de mon confrère laurent aboto et d'eau il est bien en place bonjour laurent bonjour à vous mathieu midégoï bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices de tpc plus bénin mesdames et messieurs merci de rallier votre émission préférée politique comme on l'a lancé dans les titres nous recevons pour vous amis téléspectateurs monsieur romaric sauton il est le coordonnateur du projet talent caution 2021 avec lui nous allons essayer de comprendre ce que est devenu ce projet monsieur romaric sauton bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation bonjour comment vous allez nous rendons grâce à dieu merci d'avoir c'était notre invitation qui vous remercie alors dites nous comment se porte le projet talent caution 2021 à la date d'aujourd'hui merci beaucoup aujourd'hui nous avons fini d'atteindre tous premiers objectifs nous l'avons martelé partout le projet talent caution 2021 était une association regroupant les mouvements de jeunes les mouvements et associations de jeunes et de ceux là qui ne font pas du tout confiance à la politique mais qui ont apprécié la gestion du président patrice talent pendant les cinq premières années et qui ont voulu lui renouveler leur confiance et nous avons compris que nous devons en tant que socle du développement je veux parler de la genèse nous organiser un temps soit pour nous fixer des objectifs pour permettre à ce beau pays de pouvoir morcer réellement et durablement son développement donc nous avons atteint nos tout premiers objectifs en renouvelant le mandat du président patrice talent nous avons participé à ce renouvellement de son mandat et aujourd'hui nous avons capitalisé nous sommes en train de capitaliser les acquis du projet tc 21 pour avoir une très grande machine juvénile au profit du développement de notre chère nation donc tout à l'heure vous aurez encore de plus amples explications alors est ce qu'on peut comprendre par là monsieur ce ton que puisque on vous a vu avant l'élection de 2021 vous étiez pratiquement dans toutes les communes pour installer les structures de base est ce que vous pouvez nous dire maintenant que là les structures sont toujours en place monsieur ce ton bien évidemment parce que tc 21 d'abord la vision c'était que 12 jeunes qui est prêt à sortir la zone de sa poche doit venir pour participer à la clinique des objectifs donc ce n'était pas de promettre des gains pendant les échéances électorales aux jeunes du c'est les gens qui sont acquis à la cause de notre organisation qui sont avec nous ce n'était pas des gens opportunistes qui étaient là rien que pour la circonstance donc du coup nos différentes instances à tous les niveaux sont en place bon nous ne pouvons pas aussi dire que l'entre temps les gens n'ont pas voyagé ou l'homme étant changeant que quelques-uns n'auraient pas peut-être changé leur vision mais la grande majorité est toujours en place et nous travaillons au jour le jour pour la mise à jour de ces instances oui parmi tant d'autres rations que vous aviez eu à mener courant 2021 parlant de cette élection présidentielle on vous a vu aller remettre un chèque symbolique au ministre de l'énergie jean monsieur rousseau alors dites nous est ce que c'est le président le candidat talent qui vous demandez ça d'où vient cette initiative monsieur souton vous avez bien dit symbolique donc c'était une manière la jeunesse bénénoise de participer à la réélation du président patrice talent nous avons vu partout et nous savons que quand on parle de la politique les jeunes s'attendent à ce qu'on leur donne de l'argent or la politique nécessite des dépenses on est d'accord donc nous savons également que ce n'est pas que le président patrice talent était dans le besoin parce que il a été avant d'être au pouvoir il a été un homme d'affaires très influent et beaucoup disent que c'est lui à mon nom c'est celui qui l'homme le plus riche du bénin bon en criffin bon reste à savoir si c'est confirmé moi je sais que financièrement le président patrice talent ne manque pas de moyens il ne nous a pas demandé de lui donner quoi que ce soit mais nous avons besoin de montrer à la jeunesse que qui veut du développement de son pays doit participer de toutes les manières financièrement avec sa ressource humaine intellectuellement tout ce qu'il peut mettre en oeuvre pour que nous puissions aller de l'avant donc la pour la jeunesse béninoise devrait s'inscrire à l'école du projet talent caution 2022 pour que nous puissions renverser la tendance parce que lorsque les jeunes reçoivent l'argent en politique il va en savoir il ne peut plus demander le de un compte à celui à qui il a confié un poste de responsabilité donc voilà la vision du tc 21 je veux rassurer que nous avons tout fait pour que les vrais éléments et comment diriger convaincu soit de notre côté voilà après l'élection de du président patrice talent on ne vous voit plus sur la scène on ne vous sent plus alors dit non monsieur ce ton qu'est ce que ce projet est ici 2021 est devenu à la date d'aujourd'hui bon je ne sais pas si ce que vous avez dit est vraiment vrai permettait la tautologie sinon que nous avons tourné la page de la relation du président patrice talent en avril dernier et nous avons juste nous venons juste de compter 100 jours à peine après la paix vous pensez que les 100 jours ne sont pas suffisants pour vous voir sur le terrain bien évidemment en 100 jours beaucoup de choses se sont passées nous avons pris plusieurs dispositions parce que comme vous le savez le présent patrice talent ne navigue pas à vue il faut avoir de fait quoi que ce soit il faut se préparer il faut faire le sondage et nous avons beaucoup sondé le terrain nous avons diagnostiqué un temps soit peu les réels besoins de la jeunesse après la prise du pouvoir du président patrice talent parce que déjà nous sommes en train de vouloir faire des recommandations pour accompagner également le présent patrice talent parce que tout seul il peut pas tout voir même avec les membres de son gouvernement il peut pas tout voir il n'y a que ceux qui vivent une réalité qui peuvent mieux parler de cette réalité donc déjà ce travail est fait et nous continuons d'ailleurs le travail et récemment lors d'une réunion que nous avons eu à faire avec les différents responsables du tc-21 un peu partout je veux parler des coordonnateurs départementaux les coordonnateurs communaux et de quelques arrondissements nous avons pris un certain nombre de décisions pour oeuvrer pour désormais pour l'épanouissement de la jeunesse donc aider la jeunesse à avoir une bonne orientation et de la jeunesse à savoir que sur le pouvoir central le peu elle a mené la jeunesse à avoir une autonomie financière ou une indépendance financière parce que n'importe comment qu'on parle quand on parle du développement il faut d'abord le développement de chaque individu de chaque béninois dans ce projet après les élections lui doit pas c'est une grande machine qui va encore s'exploser sous peu oui je vous laisse en compagnie de mon confrère mathieu midengoui pour quelques questions merci merci à vous laurent à goto et d'eau je crois bien que cette émission se poursuit sur tpc plus et tv avec notre invité en plateau romarique sautant alors tc-21 vous en avez parlé de long et en l'âge la machine s'est mise en branle nous n'en disent qu'on ne viendra pas oui mais cela va toujours porter dénomination tc-21 vous savez tc-21 n'est pas venu de moi tc-21 est venu de manière spontanée de la jeunesse talent caution 2021 nous avons tourné la page de 2021 déjà et nous irons en assemblée générale sous peu que ce que nous préparons déjà et pour que tous nous puissions décider de la nouvelle orientation de tc-21 les travaux préparatoires sont déjà en cours et c'est l'âge qui va décider de maintenir ou non la dénomination tc-21 donc je préfère me réserver sur ce plan et vous rassurer que vous aurez la dénomination qu'il faut pour que la machine soit toujours en branle merci à vous l'autre fait qui a marqué l'actualité a jasé beaucoup sur la toile c'est la rencontre des deux hommes forts de la république le président patrice talon et son prédécesseur le président l'ancien président boniaï c'était le 22 septembre dernier suite à cette rencontre des doléances ont été émises par le docteur thomas boniaï ancien président de la république du vénénos à loin parler puisque vous avez suivi un peu les commentaires qui s'en ont suivi omaric sauton quelles sont vos interprétations par rapport à ces multiples interprétations qui ont suivi après les doléances merci beaucoup pour la question mathieu avant de parler des interprétations je voudrais bien revenir sur le contexte même de cette rencontre nous savons tous que même avant que le président patrice talon ne prenne le pouvoir en 2016 depuis 2012 déjà il ya eu de mésentente entre les deux hommes et le béné tous les bénélois ont suivi de près comment les choses se sont passées jusqu'à ce que le président patrice talon s'est retrouvé à mes îles finalement il est revenu aujourd'hui le responsable premier premier citoyen béninois le président de la république du bénin ça n'a pas été du tout facile non pour non seulement pour le présent patrice talon mais pour les bénénois aussi parce que moralement nous avons été atteints nous avons toujours été en proie à la panique et le stress a toujours gagné le rang de tous les bénénois et vraiment ce n'était pas la joie aujourd'hui nous voyons le présent patrice talon a reçu le présent boniaï moi j'applaudis tout simplement d'abord je dis merci aux deux hommes pour le stégrer d'humilité je dis merci au présent boniaï qui a jugé bon d'aller là bas parce qu'il aurait pu prendre son téléphone ou son ordinateur écrit sur une page page facebook ou n'importe où via les réseaux sociaux pour dire voilà je recommande au présent patrice talon ceci cela mais il a jugé bon d'aller le voir d'aller là où il a passé dix ans je veux parler de la présidence de la république et le présent patrice talon également toujours avec sa m'étendue comme il a toujours dit à accepter de le recevoir et je lui suis reconnaissant tout le béninois tous les bénénois dans leur ensemble sont reconnaissants nous devons l'être d'ailleurs parce que cela vient encore rassurer le moral des béninois et pour parler maintenant des recommandations et des commentaires qui viennent d'ici et de là c'est à délibérer les prisonniers mais permettre aux exilés je je voudrais préciser que le présent le présent boniaï a fait des recommandations qui demeurent des recommandations le présent patrice talon doit analyser ses recommandations la faisabilité de ses recommandations et voir la marge de manoeuvre que la loi lui confère dans l'exécution ou non de ses recommandations ce n'est pas parce que le présent boniaï tout de suite a dit voilà il faut libérer les prisonniers politiques ou les exilés doivent rentrer tout ça que bon moi j'estime quand même que celui qui a péché un temps soit peu contre cette nation et qui du jour au lendemain se retrouve dans une condition où il va rentrer facilement va encourager ce fait va encourager d'autres à répéter la même chose pensant que un merci peut peut venir de nulle part demain encore demander à ce que à un président de la république à ce que ceux qui auraient pillé les ressources de ce pays ou qui aurait commis telle ou telle inflation qui se serait retrouvé dans les comment dirais-je les mailles de la justice se retrouvent encore pardonner aussi facilement pour rentrer à la maison moi je pense que nous parlons de la lutte contre l'impunité le présent patrice on va voir ce qui est faisable pour ne plus que les mêmes erreurs soient répétées dans le temps et également on va pas se lever seulement pour dire bon il faut qu'il le accorde la grâce présidentielle ou l'amnestie comme le les recommandations le disent je pense que même quand on parle d'amnestie il ya la loi qui doit organiser comment les choses vont se passer nous avons aujourd'hui la séparation des pouvoirs la séparation des pouvoirs il ya le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif qui est là et c'est chaque pouvoir doit jouer son rôle je crois que dès lors qu'on condamne quelqu'un il revient à l'exécutif maintenant de veiller à l'application de la sentence à l'exécution de la sentence donc à ce niveau le président de la république peut vouloir accorder la grâce présidentielle donc est-ce que déjà nous sommes à l'étape où le présent peut se lever ou dit bon je pardonne tous ceux qui sont tous les exilés politiques ou du moins ceux qui sont des deux des prisonniers politiques peut non juger s'ils sont jugés alors on va voir dans la mesure du possible si les libérés ne va pas amener d'autres béninois commettent les mêmes erreurs parce que c'est le présent parti salon qui doit apprécier à l'étape à cette étape de la chose il faudrait d'abord que tous les prisonniers qu'ils soient politiques ou non parce que on parle de prisonnier politique parce que c'est des acteurs politiques donc vous et moi si ou des citoyens landa qui commet une erreur qui se retrouve en prison est ce qu'on va parler en thème de prisonnier politique donc pourquoi jouer bon moi je suis me sens toujours dérangé par ce mot prisonnier politique quand quelqu'un se retrouve au travers de la loi que la personne soit subisse les rigueurs de la loi tout simplement donc le présent patrice salon aura apprécié en son temps la marge de manoeuvre qu'il a qu'est ce que la loi lui permet de fait par rapport à telle ou telle recommandation et s'il a la pour ici se retrouve dans la posture d'agir favorablement à cette recommandation je crois qu'il le fera oui vous ne restez pense pas sans savoir que le président patrice salon il est le premier magistrat on parle de séparation de pouvoir je suis entièrement d'accord mais pour le non jugé si c'est à la justice de déclarer non lui par exemple par rapport à tel ou tel dossier je crois bien qu'il a la main en tout cas après tout pour se prononcer sur cette question afin que la doléance soit mise en application parce que si nous prenons le cas de kiamadougou joël à ivor qui sont encore en prison mais qui n'ont pas encore été jugé si nous tenons nous en tenons un peu à vos explications et tout la cour déclare peut-être un non lieu ou bien des trucs comme ça oui on les condamne ou bien c'est un non lieu et tout je crois bien qu'il a parce que quand ils sont condamnés la grâce présidentielle péragie n'est ce pas c'est là ce que vous bien sûr c'est ce que je veux dire c'est la cour déclare non lieu c'est à dire il a toujours son mot à dire afin que le quoique ne soit non mais nous parlons de la séparation des pouvoirs justement j'ai parlé du pouvoir exécutif oui et j'ai parlé du pouvoir judiciaire oui la cour ne peut pas dire que l'affaire est une affaire non lieu et le président de la république dira non lui n'est pas juge d'instruction il n'est pas juge n'a pas le dernier mot nous ne sommes pas en train de dire que c'est lui qui va décider à ce que ça ne soit ainsi jean ou fait bien toutes les polémiques auxquelles nous assistons aujourd'hui est-ce qu'une telle chose peut se passer afin qu'on soit sûr de ce que les doléances de l'ancien chef de l'état moi je pense que parce que ce que je dis de me ma pensée je pense que le la justice fera d'abord son travail parce que le président patrick salon n'a pas s'interférer dans le rôle de la justice il laisse la justice fait son travail et là où le droit ou la loi lui qu'on fait une marge de manoeuvre il pourra agir ou non est-ce que monsieur sauton vous ne pensez pas que au long de la paix de la réconciliation peut faire table de race du passé évolué comme ce qui se passe actuellement en côte d'ivoire l'ancien président même libéré à l'échelle internationale était comme d'année à 20 ans d'emprisonnement ferme dans son pays mais ça ça n'a pas empêché d'être accueilli comme un nouveau né dans son pays je parle de l'ancien président laurent bagu vous avez bien dit qu'il était condamné n'est ce pas donc s'il est condamné la balle revient dans le camp de l'exécutif et je crois que je l'ai dit tantôt si la personne est déjà condamné la balle revient dans le camp de l'exécutif mais si la personne n'est pas encore condamné la justice doit faire son travail au max autant autrement dit bon on veut maintenant parler est ce qu'on peut accélérer un tout petit peu le processus afin que l'objectif soit atteint comme la nation ou pas pourvu que l'objectif soit atteint le droit joué est ce qu'on peut accélérer un tout petit peu vous n'avez pas qu'on peut accélérer un tout petit peu les choses d'abord je ne suis pas procureur de la république je ne suis pas je ne suis pas juge non c'est juste vos avis en tant que je suis tenté de dire observateur de la vie politique comment ça se passe parce que vous êtes également dedans et oui je suis d'accord avec vous pour vous répondre je dirais tout simplement ceci quand on parle d'instruction il ya des enquêtes bien sûr on est d'accord et on ne peut pas se lever pour dire voilà si on reporte un procès c'est parce qu'il ya des choses à revoir c'est parce qu'il ya des analyses a fait encore c'est parce qu'on veut vérifier encore un certain nombre de choses on veut rassembler les preuves ou inculper ou non pour juger condamner ou relâcher quelqu'un on est d'accord donc le temps l'instruction mettra le temps que ça va mettre accélérer on va pas quand même accélérer et passer à côté de l'objectivité de ce qu'on doit avoir mais plus nous devons mettre plus le temps passe plus le doute va persister dans le code des béninois non mais il faut il faudrait c'est justement vous et moi nous sommes là pour éclairer l'opinion je suis un certain nombre de choses justement donc l'opinion les béninois que nous sommes nous devons savoir que la procédure doit durer le temps que ça doit durer pour qu'on ne mette pas en prison un innocent on est d'accord je parle de toute procédure quelqu'un qui se retrouve dans les mailles de la justice doit quand même vouloir lui-même qu'on suive la procédure normale parce que quand on ne suit pas la procédure normale ça c'est encore notre problème juridique maintenant vouloir accélérer les choses pour sortir le plus tôt que possible quelqu'un or on des années plus tard on va s'en rendre compte que la personne est en fait coupable ou la personne a véritablement commis ce qu'on lui reproche voyez que ce serait vraiment ce serait pas vraiment joli je pense que nous devons permettre à la justice béninoise de fait son travail comme cela se doit des recommandations ont été faites au présent patrice talent et il va analyser ses recommandations et voit ce que la loi lui permet de fait et parce que c'est vrai il a un pouvoir mais il va pas non plus aller au delà de ce que la loi a prévu donc il va et étudier chacune des recommandations faites par le présent boni yaï pour répondre favorablement selon les dispositions de la loi cette rencontre de patrice salon et de buri yaï a suscité beaucoup de commentaires d'autres n'ont pas tout aimé la façon d'embrouiller s'est déplacé aller au palais oui c'est normal c'est normal vous devez quand même comprendre que c'est normal parce que il ya des gens qui les acteurs politiques qui sont aujourd'hui dans leur posture celle dans laquelle il se retrouve parce que le courant ne passe pas entre le président patrice talon et le présent boni yaï donc le feu c'est que cette guéguet ou cette mise en temps perdu mais est-ce que c'est bon pour l'état béninois est ce que c'est bon pour la nation béninoise est ce que c'est bon pour le développement parce que n'importe comment le présent l'exercice a besoin des conseils des anciens présidents aussi il a besoin de marquer une pause à des moments donnés de se recourir à leur expertise pour mieux fait pour prendre tous les conseils nécessaires afin de savoir si il était sur il faisait fausse route ou pas on est d'accord mais savoir aujourd'hui que ceux qui y est peut-être était s'entendait bien avec le présent patrice talon et qui aujourd'hui veulent être de bon comment dirait disciple pour le présent comment il ya s'entendait avec le présent boni yaï j'allais dit et aujourd'hui veulent s'entendre avec le président patrice talon si peut-être les le courant passe très bien entre les deux hommes ils vont peut-être talon n'aura peut-être pas besoin d'eux on est d'accord par rapport à un certain nombre de choses donc souffler que les gens veuillent coûte que coûte que cette mésentente perdue et d'autres bien évidemment veulent qu'il y ait la paix la réconciliation parce que le béni est indivisible je crois que nous avons vraiment besoin que tous les fils et filles du béni s'entendent toujours à un moment donné pas seulement à un moment donné pourquoi pas tout le temps mais l'idéal est fait déjà l'homme s'est déplacé fait le présent actuel et ils se sont entendus vous avez vu l'ambiance bon enfant qui a régné pendant l'échange et tout c'est le béni qui gagne tout simplement voilà l'actualité politique ce n'est pas seulement cette rencontre entre le président patrice talon et le chef l'ancien chef de l'état docteur thomas boni yaï c'est aussi la réforme structurelle tout à fait monsieur souten et c'est plus un secret de positionnel pour les béninois juste au lendemain de cette rencontre entre les deux présidents c'est à dire le 23 il ya eu également cette rencontre avec les maires et les adjoints désormais c'est déjà en vogue au bénin plus de secrétaire général au niveau d'une mairie c'est le secrétaire exécutif pour la bonne gestion de nos communes est ce que c'est une très bonne réforme selon vous romarique sautant merci pour la question mais si même si vous ne l'avez pas posé moi j'allais aborder ce sujet parce que vous envisagez de venir mais peut-être pas forcément si telle est la volonté des yeux peut être un jour je serai mais là où je suis ce n'est pas mon ambition même pas même pas via d'autres ambitions à l'été merci beaucoup vous savez nous voulons nous sommes dans un état décentralisé et la loi sur la décentralisation a organisé la forme de décentralisation que nous avons venu mais pendant 20 ans nous avons expérimenté les maires les conseils communaux le fonctionnement quand nous faisons l'analyse le bilan nous voyons que pratiquement rien n'a bougé mais il faut chercher à comprendre le pourquoi qu'est ce qui n'a pas marché la toute première raison est que la politique influence tout la politique s'interfait dans la gestion des maires à tous les niveaux les maires les maires peuvent avoir un très beau projet de société mais ils sont élus ils émanent d'un parti politique qui dit qui que c'est lui qui dirige telle mairie quand je prends l'exemple de porto nouveau il ya un parti qui a dirigé la mairie de porto nouveau pendant tout ce temps et c'est ce parti qui décide de tout de qui sera mais qui sera à jean mais qui sera tel poste de responsabilité et qui fera quoi donc chacun n'est plus libre de remplir son cahier de charge comme cela se doit parce que ça a été aussi cette fois ci cette pratique n'a pas changé dans ce temps allez-y donc vous confirmez aussi le bien fondé de cette réforme allez-y vous confirmez ça avec moi quand nous prenons ça c'est un point le deuxième point quelle est la qualité qu'elle est quelle est la compétence que les responsables dans les différentes mairies en quelques compétences ils ont vous retrouvez quelqu'un à impose responsabilité ou celui qui doit rester là devait être un technicien mais on prend un militant comme elle a donc l'absence de compétence également fait que rien n'évolue le gouvernement le président patrick stallon a fait un diagnostic et on a identifié les problèmes qui minent l'évolution le développement des communes et parmi ces problèmes on a constaté que la politique influence de trop le pouvoir tout le pouvoir que le mais détient fait qu'il est le mais tout puissant permettez que je le dise comme ça et il est aussi influencé par son parti politique il n'a pas la main libre pour régler le problème de compétences et l'ingérence des partis dans la gestion des conseils communaux ou du mai ces propositions ont été fait ont été faites la réforme vient au bon moment pour établir désormais un secrétaire exécutif qui sera l'ordonnateur du budget le maire a toujours son pouvoir il est toujours le premier citoyen est toujours l'autorité de la commune mais vidé vidé de quoi est ce que le président de la république est vidé de son pouvoir s'il n'est pas l'ordonnateur mais c'est ce que lui l'a dit à la fin du monde n'est pas la même au niveau dans toutes les têtes mais le le secrétaire exécutif est nommé par qui pas le mais pas le mais d'accord dans un jour il est d'abord dans un fichier national n'est pas mais il est nommé par qui ça veut dire que le mais peut le révoquer il est nommé par le mais pas de la même procédure le président peut nommer le ministre de l'économie tout à fait vous comprenez pas de la même procédure que le président peut nommer parce que c'est comme jeu de tu vas là tu choisis tu ne sais pas qui tu prends c'est quand tu vas peut être déplié que du bon ce n'est pas tout à fait ça ce n'est pas tout à fait ça c'est vrai que c'est le fichier c'est vrai que le fichier oui c'est ça je vous disais c'est vrai que le fichier national mais souffrir que des propositions soient faites par les mais eux mêmes on est d'accord ce n'est pas parce que j'ai proposé telle personne à ce poste c'est ce qui sera des recrutements seront lancés oui justement les avons postulé bien sûr on est d'accord mais là si des recrutements sont lancés dans chaque commune on aura des gens compétents pour quand même occuper ce poste des gens compétents qui seront proposés par les maires c'est ça non pas force pas proposé par les maires déjà qu'on n'a pas pas d'un concours juste dont il faut postuler il faut aller concourir on est d'accord si vous obtenez la moyenne qu'il faut vous retrouver dans ce fichier là maintenant ce n'est pas parce que si vous êtes retrouvé dans ce fichier et l'objectif du mai dans un conseil communal c'est d'amorcer un réel développement parce que d'abord c'est le conseil communal qui décide qui vaut la politique commande du quinquennat si le maire va rayer pendant cinq ans c'est le conseil communal qui décide de tout ce qui se fera dans la mairie le secrétaire exécutif ne vient pas pour faire autre chose que ce que le conseil a prévu le secrétaire exécutif ne vient pas pour agir autrement par rapport à ce que le mail lui dit désir c'est vrai il va recevoir des recommandations mais si sa recommandation reçue pas le mais vont lui poser des problèmes plus tard il n'est pas obligé de suivre ses recommandations d'exécuter ce que le mail lui a demandé de faire maintenant le mail ne peut pas non plus se lever du jour le lendemain pour le révoquer parce que il n'aurait pas accepté ordonner quelque chose parce qu'il est l'ordonnateur du budget quelque chose qui va peut-être lui porter préjudice plus tard donc quand il va se retrouver dans ce cas de figure il pourra se plaindre auprès de l'autorité de la hiérarchie l'autorité préfétorale pour dit voilà ce qui se passe et l'autorité saura quelle dissolution prendre en son temps pour ne pas que le problème se pose je veux tout simplement vous répondre en disant ceci le conseil le secrétaire exécutif oui est d'abord compétent parce que si vous n'avez pas la compétence qu'il faut vous ne pouvez pas vous retrouver dans ce fichier là minimum bac plus 5,6 ans d'expérience bien sûr bien sûr donc toute la compétence y est deuxième chose il est là pour exécuter la politique du conseil communal dans la politique du maire qui l'a nommé si très tôt on constate que lui sa vision n'est pas la même que celle du maire le maire qui l'a nommé peut le révoquer tout en avançant les preuves qu'il faut mais si nous voyons que c'est un problème de tête un problème politique la réforme est là pour régler quel problème l'interférence politique n'est ce pas donc les discussions seront prises également pour qu'on n'en arrive pas là le président parce que c'est lui qui a instauré ces réformes il a dit le budget de la mairie n'est pas au mai c'est notre budget c'est le budget de la commune donc le maire n'est pas là pour gérer le budget comme son patrimoine privé il est là pour le développement parce que c'est sur ce projet de société que le comment dirais-je la population apporte à à à à à ce projet de société que la population a apprécié pour porter son choix sur le parti qui a porté le maire on est d'accord donc nous devons saluer tout simplement cette réforme pour dire ça vient régler tous les problèmes qui et tous les mots qui minèrent le développement des différents comme on a parlé d'un pouvoir décentralisé on dit la décentralisation avec le pouvoir d'abord centraliser et il faut décentraliser le pouvoir et nous ne quittons pas le niveau central directement pour les communes il faut d'abord s'arrêter au niveau départemental dont nous avons des préfets d'abord qui sont les autorités hiérarchiques les responsables hiérarchiques des différentes des différents mais que nous avons dans des communes dont un bon à nos gouvernements et la mairie déjà mais il faudrait également que nous sachions que le secrétaire exécutif est d'une manière ou d'une autre un autre pont du gouvernement pour que les fonds alloués aux différentes mairies soient bien gérés parce que nous avons des mairies qui ont des fonds fadèques à leur disposition par exemple qui n'exploitent pas ces fonds mais la mairie demeure la commune demeure dans un état vraiment peu désirable on est d'accord mais pourtant il ya des fonds qu'on peut bien gérer parce que peut-être on n'a pas la compétence qu'il faut parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faut amener la commune vers un réel développement on ne sait pas comment est-ce qu'il faut gérer ces fonds donc tous ces problèmes font que aujourd'hui nous devons forcément apprécier une réforme qui va venir régler les mots qui minent le développement des différentes communes cette réforme cela c'est un peu les maires ou bien les désavantages selon moi je pense d'abord que cette réforme arrange les maires parce que dans un premier temps ça sécurise le poste humain ça fera que aujourd'hui nous pouvons avoir aimé qui va finir son mandat et allait bien se reposer à la maison sans la crainte de se retrouver derrière les barreaux c'est vrai si malgré cette réforme il se mêle à des choses qui ne sont pas claires il est de se retrouver parce que même si vous n'êtes pas mais et que vous faites des choses qui sont contre la loi vous allez vous trouver derrière les barreaux donc ça vient d'abord sécuriser le poste humain non pas le maintenant mais parce que si tant est que son parti ou son conseil décide de qu'il ne soit plus mais selon la procédure il ne se le sera plus mais quand même il a la sécurité que il a beaucoup plus de chance de ne pas se retrouver derrière les barreaux après sa gestion et je voudrais dit également que ça vient soutenir les maires parce que après que la loi soit votée nous allons voir quand même que les maires qui peut-être y est n'avait que des indemnités peut-être auront le salaire désormais donc financièrement les différents l'organigramme de la mairie je vais parler du maire des agents mais les ca des chefs d'arrondissement même des présents de commission se seront un peu soulagés par rapport à ce qu'ils avaient autrefois donc il n'y a pas moi je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas du tout de négatif dans ces réformes là mais plutôt rien que des choses pouvant aider les maires désormais ils pouvant aider les communes désormais à amourcer un vrai développement avant de vous laisser en compagnie de mon confrère laurent pour vous arracher quelques mots de conclusion puisque les magiciens dans l'homme me font déjà de petits doigts de l'autre côté vous avez aussi entendu lui peut-être sur la toile tout ce qui s'est passé à travers ses propos de d'abord c'est votre première intervention c'était visé plus ce qui vivaient ses propos de les propos de d'abord de bananes oui je vous écoute ce qui s'est passé on aimerait aussi avoir vos avis sur cette question mon avis sur les propos de la fête de dame parfaite de bananes et bon dame ou dieu ou d'abord en tout cas pas fait de bananes oui vous savez elle est dans son rôle moi je pense qu'elle est dans son rôle elle est responsable religieux parce que c'est quand même une religion il ya des gens qui croient à l'église catholique de maname dont il ya des fidèles de maname si c'est sa manière elle de d'avoir toujours comment dirige ses fidèles à sa solde alors tant mieux c'est vrai que ce sont des propos vraiment déplacés à l'endroit d'un président de la république mais vous savez mieux que moi que l'homme d'un certain à un certain sens d'humilité très poussé je ne voudrais pas vraiment commenter les propos de parfaite de bananes mais je veux tout simplement dire que le président de la république s'est mis au dessus de la mêlée et il ne sait pas prononcer parce qu'il a mieux à faire que de répondre à ses intoxications ou à ses propos qui carrément insultent la nation béninoise c'est déjà très bien qu'il adopte cette posture de ne pas répondre à ses agissements à ses propos déplacés de dame parfaite et je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres à ne pas donner trop de crédit à ces gens de propos parce que nous avons besoin de nous concentrer sur le béné et les problèmes du béné et comment régler les problèmes du béné durablement plutôt que de si c'était un individu landa qui l'avait fait vous voyez parce qu'il ya beaucoup de béninois qui aujourd'hui se reclament de bananes donc il faut il faut porter des gants pour pouvoir gérer des situations du genre on va pas vouloir régler un problème je sais pas si c'est outrage à l'autorité je vais dire ou je ne sais pas trop comment qualifier les cette inflation mais et on va pas vouloir régler ça en même temps et causer encore d'autres problèmes religieux où on va commencer par dit non c'est parce que ils ne sont pas de moi n'a mais parce que c'est tellement ceux de bananes mais même dans les rangs de ceux de bananes mais il ya des gens qui n'apprécient qui n'ont pas apprécié ses propos qu'elle a tenu donc moi je veux aussi que vous et moi nous puissions nous mettre au dessus de la mêlée pour accorder très peu de crédit à ce qu'elle a dit elle est revenu excusez elle est revenu démentir ses propos c'est déjà bien encore c'est déjà bien même si elle a dit et nous avons la preuve qu'elle a vraiment tenu ses propos qu'aujourd'hui elle revient encore dit le contraire c'est déjà très bien parce que quelqu'un qui vous insulte vous avez la preuve vous avez entendu la personne dit non je n'étais jamais insulté voilà ce que je voulais dire qu'est ce que vous allez faire dans ce cas pardonner tout simplement merci monsieur ce temps nous sommes pratiquement au thème de cette émission politique votre mot de conclusion sur ce numéro moi je voudrais d'abord vous remercier remercier pour le rôle que vous jouez vous éclairer l'opinion publique sur beaucoup de questions et pour l'opportunité que vous nous offrez également de pouvoir nous adresser à nos frais et sœurs de pouvoir nous prononcer sur les questions très sensibles de la nation et profiter pour dire à mes frères et sœurs que nous devons prôner la paix je veux parler d'abord de la rencontre du président patrice talent et du président boniaï nous devons prôner la paix nous devons remercier ces deux hommes d'état qui ont fait preuve d'humilité et qui ont montré la différence qu'il y a entre l'acte et l'intention parce que cette je l'ai dit tantôt le président boniaï pouvait prendre son téléphone et balancer sur la toile ses recommandations mais il est allé par cette rencontre montrer un symbole de paix donc nous devons tous prôner cette paix et ceux qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux que cela plaise ou pas c'est le béni qui en gagne parlant des réformes parce que je crois c'est le deuxième sujet que nous avons abordé parlant des réformes au niveau du secteur de la décentralisation je veux aussi féliciter le président patrice talent pour ses réformes audacieuses parce que on l'avait jamais eu 20 ans sont passés mais n'avons jamais eu de ces gens de réforme pour faire avancer notre pays cela ne diminue en rien l'autorité du mai parce que le maire la mairie demeure une entité décentralisée qui a une parcelle de pouvoir qui lui permet d'aller négocier des traités à l'extérieur d'aller faire des contrats avec d'autres anti d'autres mairies à l'extérieur pas forcément suivre ce que le gouvernement est en train de vouloir faire pour le développement de sa commune mais il peut oeuvrer également pour avoir un vrai développement au niveau de sa commune donc cela ne diminue en rien l'autorité du mai encore que c'est le mec qui va nommer le secrétaire exécutif et cela vient bien au contraire consolider tout ce que je rend transparent j'allais dit la gestion du mai cela vient favoriser un regard clair de la population sur la gestion du mai et réduire en soit peu les interférences les ingérances des partis dans la gestion de la commune donc je voudrais pour finir dire merci à tout un chacun pour notre sens de responsabilité et nous inviter à toujours regarder avec objectivité les réformes du président patrick stallon les réformes du gouvernement du président patrick stallon n'ont pas tout de suite nous jeter sur ce que nous n'avons pas aimé dans la réforme cherchons à comprendre d'abord le bien fondé de la réforme et pourquoi ces réformes et quels sont les problèmes que le cette réforme vient régler je vous remercie merci à vous romarique sauton pour votre présence et en ce somptueux studio de tpc plus tv c'est votre première intervention est ce que vous voulez c'est parti sans prendre aussi vos avis par rapport à cette initiative comment voyez vous décor le cadre pensez c'est très bien et moi je salue seulement l'initiative je salue l'initiative et si vous allez faire de ces gens de débat souvent je crois que je serai toujours disponible nous sommes à la croisée des chemins tout le monde descend mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi ce dimanche 10 octobre 2021 était donc question de ce qu'est devenu tc 21 après les élections présidentielles rencontre boniaï les polémiques et qui ont donc fait le tour de la toile par rapport aux doléances du chef de l'état la réforme structurelle sur la décentralisation sans oublier qu'elle les propos oui de dieu de banamé à l'endroit du chef de l'état tout a donc été éclat avec roma et sauton le coordonnateur national du projet talent caution 2021 un membre influent également du parti union progressiste dans ses studios les magiciens de l'ombre félicien bournon derrière les caméras avec la réalisation roland boyan l'édition aujourd'hui pas de les griffes de noël et bouton laurent botoué d'eau c'est la fin merci à vous mathieu midengoui à la prochaine merci au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501